Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. On poursuit aujourd'hui dans une étude biblique dans la prophétie, croître dans le prophétique. C'est une série vraiment importante pour chaque enfant de Dieu parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. On veut être un porte-parole pour Dieu, on veut encourager quelqu'un et on veut aussi recevoir des paroles de prophétie pour notre vie. On aime ça, recevoir des paroles d'encouragement, des paroles d'édification, d'exhortation. C'est extraordinaire lorsqu'on reçoit, mais aussi on veut penser aux autres. Et en fait, c'est pour ça que Dieu donne des dons spirituels, c'est pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Donc cette série sera une source de bénédiction pour vous et je l'espère pour les personnes que vous allez côtoyer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc hier, on a vu en fait que la passivité spirituelle n'était pas une option si on voulait honorer Dieu et sa parole. Donc être passif spirituellement et dire, bien Dieu, si tu veux te servir de moi avec les dons spirituels, c'est bon, tu peux le faire. Ça, ça peut sembler être une belle attitude, mais en fait, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole, dans 1 Corinthien chapitre 14 au verset 1, en fait, rechercher la charité. Et le texte nous dit également, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc quand j'aspire, ceci veut dire que je désire, je veux vraiment que Dieu se serve de moi avec les dons spirituels. Donc c'est ça la bonne disposition qu'on devrait avoir, avoir cette disposition qui dit, Seigneur, sers-toi de moi, j'aspire, je veux que tu te serves de moi pour être une source de bénédiction pour mon prochain. Et on a vu en fait que les dons spirituels étaient encore pour nous aujourd'hui, selon 1 Corinthien chapitre 1 au verset 7. Et on a vu en fait qu'on devrait vraiment rechercher, vraiment posséder abondamment les dons spirituels, selon 1 Corinthien 14 au verset 12. Et on a défini aussi les critères pour la prophétie. Il y a des gens qui prophétisent, ils s'imaginent prophétiser, mais ils font le contraire des critères bibliques. Donc on a vu en fait que celui qui prophétise, édifie, exhorte et console la personne. Lorsque c'est le contraire, lorsqu'on démolit, lorsqu'on attriste les gens, ce n'est pas de la prophétie, c'est une œuvre de la chair et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc on a vu ça hier, gloire à Dieu, et toute la semaine passée également, on a passé 5 jours en fait à décortiquer les façons que Dieu va employer pour nous parler. Si vous avez raté une émission, j'aimerais ça vous inviter justement à visiter la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour aller retrouver les archives et je crois que vous allez être bénis. Aujourd'hui, on va voir ensemble des expériences que j'ai vécues dans le monde prophétique. Je vais vous raconter plein d'histoires, je crois que vous allez être édifiés, gloire à Dieu, c'est ça l'objectif, vous bâtir dans la foi pour que vous puissiez également grandir dans le prophétique. Mais avant, je vais vous encourager à aller chercher votre stylo, un carnet et une Bible pour prendre en note des versets de la parole de Dieu afin que vous soyez impactés par la parole. Et en même temps, je veux vous rappeler que toute cette série, en fait, elle est basée à partir d'un livre, elle est basée à partir de la parole de Dieu certainement, mais aussi le livre Lumière prophétique que Dieu nous a dirigé à produire ici à l'Église de la Victoire. Donc, si vous aimeriez vous procurer le livre Lumière prophétique, visitez laboutiquevictoire.com Donc, le site weboutiquevictoire.com et vous pouvez vous procurer ce livre et je sais que vous allez bénir, gloire à Dieu. Maintenant, on va prier, on va remettre toute cette émission entre les mains de Dieu et on va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous toucher, nous parler, nous révéler des vérités qu'on a besoin de recevoir dans nos vies. Par éternel, on vient devant toi, c'est aujourd'hui, et on te dit merci, Seigneur Dieu, pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta parole qu'on reçoit dans nos vies aujourd'hui même. Et Seigneur Dieu, on déclare que nous grandissons dans le prophétique aujourd'hui parce qu'on se dispose à recevoir de toi des révélations. On a prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire, Amen et Amen. Gloire à Dieu. On va aller ensemble aujourd'hui dans Amos chapitre 3 au verset 7. Donc, Amos chapitre 3 au verset 7. J'aimerais vous dire que j'ai rencontré le Dieu des révélations. J'ai personnellement rencontré le Dieu des révélations. Oui, j'ai été sauvé quand j'avais environ 3-4 ans. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais très très jeune comme ça. Mais plus tard dans la vie, j'ai vraiment vécu des expériences surnaturelles. Et c'est glorieux de vivre des choses dans la gloire. Certainement, c'est glorieux de vivre des choses dans la présence tangible de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce que j'ai vécu, ce n'est pas juste moi qui peux vivre ces choses-là. Mais vous aussi, si vous croyez dans la parole de Dieu, Dieu va vous visiter. Dieu va vous parler. Il vous parle déjà. Gloire à Dieu. Il va se révéler à vous. Amos 3,7 nous dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, ce que je veux souligner maintenant, en fait, c'est que c'est tout à fait normal si nous sommes serviteurs de Dieu, qu'on soit pasteur ou autre. Le fait d'aller à l'église, on sert Dieu dans un ministère, par exemple. Peut-être vous êtes à l'accueil. Peut-être vous êtes dans le ministère des enfants, je ne sais pas. Mais vous servez Dieu. Donc, tous les serviteurs de Dieu devraient recevoir de Dieu des consignes, des révélations. C'est la vie normale du chrétien. Amen. Si vous dites, « Ce n'est pas mon cas », bien, vous pouvez déclarer que tout ça change aujourd'hui même. que vous êtes une personne de révélation, vous êtes un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu et vous avancez dans les révélations qui viennent de Dieu et qui sont bibliques, certainement. Donc, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ce que je veux souligner, en fait, c'est que le texte ne dit pas « à ses prophètes », mais « à ses serviteurs, les prophètes ». Donc, on veut servir Dieu parce que, en fait, je veux être un serviteur de Dieu qui est connecté, qui est vraiment connecté à l'Esprit de Dieu. Je veux être sensible au Saint-Esprit parce que Dieu peut me parler et je peux ignorer sa parole. Je peux être tellement occupé à faire plein de choses que, même si Dieu me parle, j'ai du mal à l'entendre, je suis inconscient que Dieu me parle. Donc, ce qui compte, en fait, c'est vraiment d'avoir la Seigneurie de Christ dans ma vie, vraiment faire de Jésus le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire qu'il est le maître. Donc, si Dieu, si le Seigneur Jésus est mon maître, je vais vraiment être préoccupé avec ce désir. Je vais vraiment être tellement engagé à vouloir connaître la volonté de Dieu. Vous comprenez? Je vais vouloir faire ce que Dieu m'appelle à faire. Donc, je vais vraiment chercher sa face. Tous les matins en me réveillant, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la face de Dieu. Je vais prier pour entendre la direction de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. Donc, j'ai rencontré le Dieu des révélations et ce même Dieu est disponible pour vous. Voici comment Dieu peut se révéler à ses serviteurs. Dans 2 Rois, chapitre 6 au verset 11. 2 Rois, chapitre 6 au verset 11. Écoutez bien ceci. Le roi de Syrie, donc l'ennemi d'Israël, le roi de Syrie, en eut le cœur agité et la place ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, donc au roi de Syrie, là, « Personne au roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Wow! Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, le roi de Syrie, ici, se posait la question, mais comment ça, Israël est toujours en avance? Comment ça, ils connaissent toujours nos stratégies de guerre? Il y a quelqu'un parmi nous, là, qui est un traître, en fait. Le roi de Syrie se demandait, mais le texte ici, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Il y a un traître ici, là. Il y a quelqu'un qui révèle mes stratégies de guerre, nos positions, tout ça, là. Il y a quelque chose qui est anormal. Comment ça, le roi d'Israël est toujours en avance? Il connaît toujours nos secrets. Et là, le serviteur répondit, « Personne n'est mon roi, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Ceci veut dire, en fait, vous savez, notre Dieu est souverain, notre Dieu est omniprésent. Il est partout. Dieu est vraiment partout. Il entend toutes les conversations. Il connaît absolument tout de tout le monde. Dieu connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Donc, si votre ennemi parle contre vous, Dieu le sait. Dieu le sait. Et si votre ennemi est en train de planifier une rébellion, bref, il y a une personne qui est en train de former des armes contre vous pour vous détruire, votre Dieu connaît ces choses-là. Donc, Dieu révèle des conversations complètes à ses serviteurs pour protéger ses serviteurs. Et je peux vous dire que le prophète Élysée a été un instrument entre les mains de Dieu, justement, pour protéger Israël. Et j'ai moi-même reçu des visitations similaires. Par exemple, pendant que je dormais, parfois, j'ai eu des situations où j'entendais des conversations complètes. Je pouvais être en train de dormir, et puis là, j'entends des gens de l'Église en conversation. Et puis, le matin, je me réveille, et là, je me rappelle de ce rêve-là. Et la même journée, je rencontre les mêmes personnes, ou dans les jours qui suivaient, je rencontrais les mêmes personnes qui me racontaient des choses, et je savais que c'était un mensonge. Pourquoi? Parce que j'avais eu un songe où Dieu me révélait les faits concernant une situation. Et pourquoi est-ce que Dieu va faire ça? En fait, Dieu va faire ça pour protéger son Église. Dieu veut protéger son Église. Je peux vous dire que j'ai eu, par exemple, pendant un temps de transition dans ma vie, j'ai eu des moments où Dieu me donnait plusieurs songes, et Dieu me révélait des choses qui étaient cachées. D'autres membres de mon équipe, également, avaient des mêmes songes, me révélant les mêmes choses aussi. Il me disait, « Pastor Joël, j'ai eu tel songe, et puis c'est spécial parce que j'ai eu aussi un songe similaire. » Vous comprenez? Donc, Dieu nous parle encore aujourd'hui pour nous protéger, et c'est pour ça que c'est tellement important d'être connecté à l'Esprit de Dieu, qui est un esprit prophétique. Dieu nous révèle les mystères, Dieu nous révèle des secrets. Et puis, ce n'est pas simplement pour nous protéger, mais Dieu aussi peut nous révéler des choses bien à l'avance pour se préparer. Donc, il y a toujours le côté positif, mais aussi le côté négatif où il peut y avoir des dangers. Et des fois, je me pose la question, quand il y a des gens qui connaissent déjà que Dieu nous parle comme ça, des fois, on se pose la question, « Mais comment ça une personne oserait aujourd'hui avoir des projets qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, sachant très, très bien que vous êtes entourés de personnes qui sont connectées à Dieu et Dieu révèle les choses. » On va voir ça ensemble aujourd'hui, comment Dieu révèle les choses. Mais il faut avoir une crainte de Dieu. Si j'ai une crainte de Dieu, je vais vouloir l'honorer et je vais vouloir marcher dans l'intégrité et ne pas faire des choses cachées. Pourquoi? Bien, en fait, on voit dans Luc chapitre 12 au verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Voyez-vous? Des fois, on s'imagine, « Ah bien là, on fait juste raconter les choses en privé. » Mais en fait, ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc, Dieu sait nous protéger, il nous parle. Et dans l'Ecclésiaste chapitre 10 au verset 20, viens avec moi dans l'Ecclésiaste 10 verset 20, Salomon a dit ceci, « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche, pourquoi donc peut-être par jalousie, dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Donc, en fait, tout ce qu'on pense être caché dans un secret, tout ça, Dieu a toujours une façon de révéler les choses. Donc, pourquoi faire semblant? Pourquoi être un hypocrite? On est tous si bien d'honorer Dieu, craindre l'éternel, et marcher sur le chemin de l'intégrité. Et puis, si on a des choses à dire, il vaut mieux parler avec... Comment dire? Il faut parler franchement. Il faut être honnête. Il faut vraiment dire la vérité. Gloire à Dieu. Parce que de toute façon, la vérité va toujours sortir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, maintenant, si je veux poursuivre en parlant des expériences prophétiques. Donc, ça, c'est une des choses. J'ai rencontré le Dieu, le Dieu des révélations. Et peut-être, aujourd'hui, ce que je vous dis, si vous dites, bien, pasteur Joël, ce Dieu des révélations, ça me fait peur, par exemple. Peut-être que vous êtes là, puis vous vous dites, est-ce que Dieu va révéler ma vie à quelqu'un pour me détruire? Non. J'aimerais vous dire, Dieu va vous révéler des choses concernant des gens, parfois. Des fois, c'est comme ça, pour vous protéger. Mais savez-vous, en fait, frères et sœurs, si vous avez un cœur repentant, si vous dites, bien, pasteur Joël, moi, je parlais dans le dos des gens, est-ce que Dieu va répéter toutes ces choses-là? Est-ce que Dieu va tout me révéler? Bien, en fait, j'ai l'autorité, aujourd'hui, d'annuler tout ce que j'ai fait de mauvais dans le passé. J'ai l'autorité d'appuyer sur la touche supprimer. Je peux me repentir. Si je parlais dans le dos des gens, si je montais des coups de trahison contre les gens, je peux me repentir et dire, Seigneur, j'ai mal agi. Ce que j'ai fait, ce n'était pas selon ton cœur et je te demande pardon, pardonne-moi, Seigneur Dieu. Je reçois ton pardon maintenant. Je reçois le sang de Christ qui me purifie de tout péché. Et je choisis aujourd'hui que je ne vais pas poursuivre sur le chemin de l'hypocrisie, de la malhonnêteté. Je veux vraiment choisir le chemin de l'intégrité. À partir d'aujourd'hui, je choisis le chemin de l'intégrité. Et là, Dieu ne vous exposera pas parce qu'on peut se juger nous-mêmes. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. On se juge et on ne sera pas jugé. Donc, je me juge et si je réalise, c'est vrai, c'est moi, tout ce qu'on a vu ici, par exemple, il y a des choses que je viens de vous dire et peut-être que vous aviez peur, vous vous dites, Ah non, est-ce que Dieu va révéler toute ma vie, mes péchés, tout ce que j'ai fait? Repentez-vous. Supprimez tout ça. Mais si vous êtes un hypocrite et vous êtes un danger, vous êtes une personne dangereuse qui monte des coups d'État, je ne sais pas, vous faites des choses terribles, bien, Dieu va peut-être révéler ce que vous avez dit, peut-être Dieu va révéler des choses pour protéger ses bien-aimés. Mais vous pouvez vous ranger du cas des bien-aimés, ceux qui marchent en intégrité et puis vous n'aurez rien à craindre. Donc, déjà, repentez-vous si c'est vous, si vous avez agi comme ça, repentez-vous et aujourd'hui, choisissez le chemin de l'intégrité et qu'on avance tous, les enfants de Dieu, sur le chemin de l'intégrité, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus glorieux. Donc, comment est-ce que Dieu peut nous parler aussi? Comment est-ce que Dieu, par exemple, peut se révéler quand on parle du prophétique? Bien, il peut nous donner une parole de sagesse, une parole de sagesse. Comme j'ai déjà mentionné rapidement dans les émissions précédentes, une parole de sagesse, c'est un don spirituel, OK? Ce n'est pas le don de la sagesse. J'ai entendu des gens dire ça. Ah bien, la personne, cette personne-là a un don de sagesse. On ne parle pas ici d'être sage. On ne parle pas ici que c'est une personne qui a fait des études universitaires et on se dit, wow, elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse et tout ça. En fait, c'est une parole de sagesse. Donc, c'est le don d'une parole de sagesse qui concerne un fait à venir, OK? C'est une parole, c'est une sagesse qui vient de Dieu. C'est quelque chose que je ne peux pas avoir par mon intelligence humaine. C'est quelque chose qui s'impose à moi. Tout comme une fois, j'étais dans une situation et je me lève de table et dans mon esprit, j'entends une parole très, très claire concernant une personne avec qui je mangeais. Et Dieu m'a dit, ceci va se produire d'ici un an. Et ce que j'ai entendu au départ, ça ne me faisait pas plaisir, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, une parole de sagesse concerne l'avenir. Par exemple, une parole de connaissance maintenant. Parole de connaissance, c'est quoi ça, une parole de connaissance? Le don d'une parole de connaissance? Bien, comme j'ai mentionné aussi, je crois la semaine passée, quand on a même devant ça un petit peu eu des explications, en fait, quand on va voir un médecin, on ne veut pas connaître tout ce... On ne veut pas entendre tout ce qu'il connaît. On ne veut pas entendre... En fait, on ne veut pas qu'il commence à nous raconter toutes les sept années ou huit années d'études. Ce qu'on veut, c'est la connaissance qui concerne notre situation, notre besoin. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Donc, une parole de connaissance concerne le passé de la personne ou le présent. Le passé d'une personne ou le présent et c'est certainement, encore une fois, une connaissance surnaturelle. Donc, je me retrouve dans une situation et puis, admettons, je reçois une parole prophétique comme ça, mais une parole de connaissance, parole de connaissance, en fait, ça va concerner peut-être une chose que... Si je prophétise sur quelqu'un, peut-être Dieu va me donner une vision, OK? et c'est comme ça qu'on doit comprendre, en fait, les dons spirituels ne sont pas comme isolés, ils sont vraiment, ils coulent ensemble. Donc, je peux avoir une vision ou je peux entendre une parole, Dieu va me communiquer. C'est lui qui va choisir sa méthode, OK? Mais il va me communiquer une chose et puis, à partir de cette parole ou cette vision, bien là, après, je peux avoir des informations sur le passé d'une personne ou sur le présent ou les deux. Et puis là, je peux arriver avec une parole de connaissance et la personne qui entend cette parole va savoir très, très bien, OK, ce que j'entends là, c'est vraiment inspiré de Dieu. Il n'y a personne au monde, il n'y a personne au monde qui peut savoir ce que je suis en train de vivre ou qui connaissait les détails de mon passé. Donc, je sais que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler. Donc, par exemple, une fois, je dis des choses et puis, le couple me dit, en fait, on a parlé de ça hier soir, toute la soirée, on parlait de ça parce que Joël, on dirait que tu étais avec nous dans le salon et tu nous donnes toutes les réponses de ce qu'on a partagé hier. Mais c'est fou. Des fois, les gens m'ont déjà dit ça, mais c'est fou. On dirait que tu étais là avec nous, tu racontes tout ça. Des fois, on peut opérer même avec une parole de connaissance sans le savoir. Des fois, on peut juste avoir dans notre esprit, je dois dire ceci. Et là, on va le dire et puis au final, on a une confirmation que c'était vraiment appointé, c'était vraiment de Dieu. Sans rien savoir concernant la conversation privée, le Saint-Esprit me dit quoi leur dire et des fois, il leur donne une réponse divine. OK? Donc, une connaissance du passé ou du présent et ou du présent. Il peut y avoir une parole de connaissance et de sagesse aussi. Donc, c'est ça, je vous dis, tout cool. ensemble. On ne peut pas juste isoler les dons spirituels et dire voilà, c'est un don qui fonctionne tout seul. Non, en fait, les dons spirituels fonctionnent ensemble. Donc, un fait exceptionnel, journée en train, oui, oui, une journée où j'étais en train de fendre du bois. Ça, c'est très, très rare, frère et soeur. Je ne fends jamais du bois, mais il y a des années de ça, je me souviens, j'étais en train de fendre du bois chez moi, derrière. Je pense qu'il y avait peut-être des arbres qui avaient tombé et puis là, je me retrouvais à fendre du bois sur mon terrain, dans mon jardin chez moi. Et puis, je reçois un appel téléphonique, un prophète de Dieu que je connais. Il dit, passeur Joël, je te vois en train de fendre du bois. Et puis lui, il se retrouvait à 8 heures de chez moi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui me voyait faire. Il dit, et voici la parole prophétique qu'il m'a donnée au téléphone. Il dit, Dieu te dit que ton travail actuel de bûchage alimentera le feu pour ton ministère. Donc, ici, on voit, dans le monde de l'esprit, il était chez lui à 8, 10 heures de route de chez moi. Mais comme il priait, comme il était connecté à l'esprit de Dieu, Dieu lui montrait que j'étais en train de fendre du bois, une pratique que je ne fais jamais. Je pense, en 25 ans de mariage, j'ai fait ça une fois. Donc, vous pouvez juste voir, ce n'est pas quelque chose de typique. Ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait assumer. Ah, bien là, je pense que le passeur Joël, il fend souvent du bois, donc je vais lui donner cette parole. Non, c'était tout à fait surnaturel. Donc, il reçoit cette parole, il voit le passeur Joël en train de fendre du bois et il dit, Dieu te dit que ton travail, ton travail actuel de bûchage, donc en fait, il parlait ici de mon travail en tant que pionnier à l'Église. C'était du travail de bûchage, mais il voyait une chose dans le monde naturel pour me confirmer, en fait, une chose que je vivais aussi dans le ministère et ce travail de pionnier, en fait, de bûchage, alimenterait le feu pour le ministère. Donc, en fait, c'est une parole d'encouragement, une parole qui était vraiment pour la situation présente, c'est une parole de connaissance, mais aussi de sagesse. Pourquoi de sagesse? Parce que ça concernait également le futur. Donc, la chose présente, j'étais en train de fendre du bois et Dieu te dit que ton travail actuel de bûchage alimentera le feu pour ton ministère. Donc, ça, c'était la portion qui était une parole de sagesse. et il peut y avoir une simple connaissance aussi. Donc, on parle ici des connaissances surnaturelles, mais il peut y avoir un moment où on a une simple connaissance ou une connaissance simple dans le monde naturel, mais qui a été divinement orchestrée par Dieu. Donc, Dieu peut se révéler de toutes sortes de façons. Il peut nous révéler des choses dans des songes, des visions, une parole dans notre cœur, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, comme je vais le dire, les deux ensemble. Mais aussi, Dieu peut organiser une révélation dans le monde naturel aussi. Je me souviens, je veux juste vous relire Amos 3,7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu, en fait, il veut aussi qu'on s'entoure de personnes qui sont loyales, des personnes qui sont intègres. Et je me suis retrouvé une fois dans une situation où j'étais avec des hommes de Dieu, mais ces hommes de Dieu-là ne marchaient pas dans l'intégrité. Je vais dire ça comme ça. Et l'une de mes filles a entendu une conversation privée, sans le vouloir, mais elle était témoin. Elle a entendu des hommes de Dieu parler. Parler, et je me souviens, c'était concernant notre enseignement sur la confession de la parole de Dieu. Donc, ces gens rejetaient l'enseignement de la confession, de la puissance de la parole de Dieu dans notre bouche. Et ces gens-là étaient hypocrites. Mais pourtant, c'était des gens qui prétendaient être nos amis. Et là, ma fille me dit, « Papa, ces gens-là, j'ai entendu toute une histoire, toute une conversation. Donc, Dieu avait orchestré que ma fille serait à la bonne place au bon moment pour nous protéger. » Maintenant, des années plus tard, bien moi, je connaissais déjà que ces gens-là n'étaient pas vraiment honnêtes. et plus tard, on m'a demandé de recevoir ces gens-là dans un contexte ministériel. Et puis, au départ, je me suis dit, je ne me sens pas à l'aise parce que je ne veux pas accueillir des gens que je considère être hypocrite. Mais, par gentillesse, on m'a demandé, « Peux-tu, s'il te plaît, oui, vraiment les recevoir? » J'ai dit, « Parfait, je vais recevoir et je pardonne par gentillesse. Je vais accepter d'accueillir ces gens-là dans un certain contexte ministériel. » Et cette journée-là, je vais juste vous dire, cette journée-là, tout ce qu'on avait prévu était bloqué surnaturellement. Une chose qu'on n'avait jamais vue. Bloqué. On ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas exercer le ministère ensemble. C'était, dans le monde naturel, il y avait des blocages, blocages, blocages. C'était impossible. Et j'ai compris que même si je pardonnais, Dieu avait dit, « Non, c'est non, tu ne travailleras pas avec ces gens-là. Je vais tout organiser dans mon naturel. Tu ne seras pas exposé à nouveau à vivre des choses semblables. » Voyez-vous comment Dieu est bon? Quand on rencontre le Dieu du surnaturel, le Dieu du prophétique, non seulement Dieu va nous parler, non seulement Dieu va nous révéler des choses et même des fois quand on est bien disposé et on dit, voilà, j'ai connu telle situation, je pardonne. Mais des fois, pour faire plaisir aux gens, on accepte certaines choses et même là, Dieu dit, « Non, je t'épargne, je t'épargne, je m'organise que dans le monde naturel, il n'y a rien qui va se passer. » Et c'est ça que j'ai vu et j'ai vu vraiment, « Wow, Dieu est tellement bon. J'aime ce Dieu du surnaturel, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui nous protège. Gloire à Dieu. » Demain, on va répondre à la question, « Comment activer le prophétique? » Vous êtes là, vous vous dites, « Bien, pasteur Joël, t'as entendu, le Seigneur t'a parlé, t'as vécu des choses et puis tu nous enseignes des choses, mais moi-même, je veux couler dans les dons spirituels, surtout ceux de la prophétie. Je veux couler là-dedans parce que vraiment, c'est mon cœur d'être une source de bénédiction pour les gens. Ne ratez pas l'émission de demain parce qu'ensemble, on va répondre à la question, « Comment activer maintenant les dons spirituels? » Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semez.ca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501